Vailupé Pérez, on parlera avec Alexandre Le Quiré, des factures d'eau impayées du côté de Papara. 7h30, c'est l'Invité Café. Vailupé Pérez est donc notre invité café ce matin, directeur de l'Epic Vaipu de Papara. Bonjour Yorana. Bonjour. C'est donc la régie des eaux de la commune de Papara, c'est ce qu'on peut dire l'Epic Vaipu. Vous êtes ici pour nous parler de la nouvelle politique de votre établissement pour redresser les comptes, plus de fermeté avec les mauvais payeurs. Vous envisagez depuis plusieurs mois maintenant des coupures d'eau. Alors cette fois, ça y est, vous passez à l'action ? Tout à fait. On a constaté depuis 4 ans, on va dire, depuis la création de l'Epic, qu'on a un taux de recouvrement de 50%. Ce qui fait que sur notre budget, petit budget de 100 millions, on va dire, au lieu d'encaisser concrètement 50 millions, on n'en encaisse que la moitié depuis 4 ans. Et ça ne nous fait que 50 millions par an, au lieu de 100 millions. Et donc, ça entraîne pour nous des problèmes par rapport aux prestations que l'on devrait assurer. Je prends un petit exemple. On connaît toutes les antennes secondaires que l'on doit remplacer dans toute la commune. Sur 10 antennes qu'on doit remplacer, on ne peut en remplacer que 5, par exemple. À cause donc de ces factures impayées ? Tout à fait. Tout à fait. Et à noter que l'Epic, c'est de l'argent public. Vous ne faites pas de bénéfice sur ces factures ? Exactement. Donc, la commune de Papara a fait le choix, en 2012, de créer une régie autonome moralement et financièrement. Donc, une régie qui vit essentiellement en recette de ses redevances. Et si l'argent ne rentre pas, si les redevances ne sont pas payées, l'Epic ne peut pas fonctionner à 100%. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quand est-ce que vous allez faire les coupures d'eau ? Donc, depuis le début de l'année 2016, le conseil d'administration a voté une mesure, et c'est la mesure ultime, on va dire, sachant qu'on a essayé des mini-mesures un petit peu plus douces, qui n'ont pas fonctionné. Quelles mesures ? Quel type de mesures ? Des modalités de paiement arrangées, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer une facture, parce qu'on est toujours au forfait, on proposait aux gens de payer en deux, trois ou quatre fois sa facture d'eau, et on s'est aperçu que ça ne changeait absolument rien au taux de recouvrement. C'est combien les forfaits à Papara ? Donc, on est autour de 21 000 francs pour un foyer normal. Par an ? Par an. Donc, depuis le début de l'année 2016, on a mis en place, on a voté, et on est en train de mettre en œuvre la mesure de coupure d'eau en cas de facture impayée. À partir de quel moment ces coupures vont être mises en place ? Ça devrait nous amener à la mi-octobre. Donc, dans un mois environ. Dans un mois. Aujourd'hui, on est au stade des relances, sachant que les factures ont été éditées au mois de mai. On avait donné un délai, une date limite de paiement au 15 juillet. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le taux de paiement est presque égal aux années antérieures. Ça veut dire qu'au moment où on parle, on ne sent pas encore vraiment de changement d'attitude vis-à-vis du paiement de sa facture d'eau. Veiloupé Pérez est notre invité ce matin, invité café, pour parler de la distribution d'eau à Papara. Donc, vous l'avez annoncé, il y aura bientôt des coupures d'eau. Ça fait des mois que vous le dites. Juridiquement parlant, est-ce que vous avez le droit de couper l'eau ? Alors, on se base sur la loi et le Code général des collectivités territoriales, donc la Bible, on va dire, des collectivités. Lorsque l'on parle du service d'eau et notamment de tout ce qui est paiement, il est dit que chaque commune doit mettre en place un règlement de service pour le service d'eau, le service d'assainissement, le service de ramassage des déchets. Et en ce qui concerne l'eau, c'est toutes les dispositions qui figurent dans ce règlement de service qui fait force de loi au final. Et donc, nous, nous avons intégré la procédure de coupure en cas d'impayé. On a intégré ça dans notre règlement en fin d'année 2014. Et donc, c'est ça aujourd'hui, c'est une des dispositions de notre règlement de service qui nous lie, nous, en tant qu'opérateurs de services publics de distribution d'eau, à nos abonnés. Et donc... Donc, il y a une sorte de contrat entre l'abonné et l'Epic Vaipu. Et si l'abonné ne paye pas, le contrat est rompu, en fait. Exactement. C'est ce qui est dit. Dans le règlement de service. Et parce qu'il y a une loi qui existe, qui a été votée en métropole, une loi du 15 avril 2013, qui dit qu'il y a interdiction, en gros, si je résume, de couper l'eau dans les résidences principales. Bon, c'est une loi qui a été contestée en métropole, notamment. Quelle est la lecture que vous en faites ? Est-ce que vous pensez qu'elle est valable en Polynésie française ? Tout d'abord, ces lois-là ne sont pas applicables en Polynésie française. Mais pour revenir à notre... Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que ça passe par l'Assemblée ? On vous a donné des réponses là-dessus ? Je sais que vous n'êtes pas juriste. Oui, non, non, je n'ai pas de réponse à donner là-dessus. Par contre, nous nous sommes... Avant qu'il y ait cette dernière modification, donc en 2013, qui interdisait complètement les coupures d'eau, Il y avait une loi qui disait qu'on pouvait couper l'eau des foyers qui ne payaient pas. Et donc, nous, la procédure qui est inscrite aujourd'hui dans notre règlement de service, elle s'est inspirée quand même de cette loi métropolitaine. Et quand je dis qu'on s'est inspiré de ça, la structure de la procédure que nous appliquons aujourd'hui, et notamment au niveau des délais que l'on utilise, les délais de relance, les délais de mise en demeure, on s'est calqué complètement sur l'ancienne loi, on va dire, de métropole, même si elle ne s'applique pas ici en Polynésie. Vahirupé Pérez, que ferez-vous ensuite quand il y aura les coupures d'eau ? Est-ce que vous n'avez pas peur de problèmes ensuite ? Peut-être des gens qui vont aller s'approvisionner en eau, chez des voisins ? Est-ce que vous avez déjà anticipé sur des problèmes que ça pourrait créer ? Oui. C'est sûr que, comme on dit, il y aura du grabuge. Parce que ça va être un changement radical de notre part. Car nous, on ne voulait pas arriver à là. Mais malgré nous, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que les gens comprennent qu'ils bénéficiaient d'un service et que ce service-là, il doit être payé au même titre que les autres services comme l'électricité, avec EDT, avec OPT, avec Vini. Et là, aujourd'hui, je suis à la radio pour parler, voire me justifier du fait qu'on va couper l'eau parce qu'il n'y a pas de paiement. Alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines de coupures d'électricité et d'OPT qui se font tous les jours, d'ailleurs, et que personne n'en parle. Bon, après, c'est une histoire de... Parce que l'eau, il y a toujours un côté un peu, voilà, une sorte de... C'est vital, l'eau, quoi. Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on en parle aussi de cette façon-là. Oui, c'est vital. D'ailleurs, dès qu'on fait des travaux et qu'il y a des coupures d'eau au service, le téléphone, il sonne et on sent bien que les gens, ils ont besoin de cette eau-là. Et Val-Loupé Pérez, pour terminer, puisque notre entretien touche à sa fin. À quand les compteurs à Papara ? Eh bien, il nous reste 600 compteurs à poser. On a eu la chance de bénéficier d'une subvention du contrat de projet. D'ailleurs, on remercie le pays et l'État pour ça. Et donc, les travaux de pose de compteurs vont démarrer en début d'année 2017. On espère démarrer la facturation au volume réellement consommé en 2018. 2018, donc, pour les compteurs d'eau à Papara. Merci beaucoup Val-Loupé Pérez, notre invité café ce matin, directeur de l'Epic Vaipu de Papara. On a parlé donc ensemble de cette distribution d'eau à Papara. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. C'était l'invité café.